Web sémantique, les coulisses d'une révolution numérique. Vous êtes un passionné de SO ? Vous aimez comprendre comment les mots et leur sens peuvent propulser un site web dans les hauteurs des résultats de recherche ? Alors, j'ai une révélation à vous faire. Le web sémantique est votre nouvel allié indispensable. Imaginez un instant. Un monde où les moteurs de recherche ne se contentent plus de comprendre des mots clés isolés, mais saisissent le sens profond de vos contenus. Où une intelligence numérique explore sans relâche les connexions entre les textes, les images, les vidéos, le web tout entier pour donner du sens à cette masse vertigineuse d'informations. Mes amis, ce monde, c'est celui du web sémantique, et il est en train de tout bouleverser. C'était quoi le web, avant ? Avant l'avènement du web sémantique, les moteurs de recherche s'appuyaient principalement sur la correspondance littérale entre les requêtes des utilisateurs et les mots composant les pages web. C'était l'ère des mots clés, où il suffisait de les saupoudrer ça et là pour espérer se positionner. Mais avouez-le, le résultat était souvent frustrant. Une recherche sur truffes donnait aussi bien des recettes de pâtes, des sites de producteurs de truffes noires, et même, qui sait ? Des articles sur les truffes au chocolat. Difficile de s'y retrouver ? La révolution sémantique Grâce au web sémantique, c'est toute la philosophie de la recherche qui change. On n'indexe plus des mots, mais des concepts, des idées. Et pour cela, les moteurs de recherche adoptent des technologies d'une puissance inégalée. Voyez-vous, c'est un peu comme s'ils se mettaient à parler notre propre langue, avec sa richesse et ses subtilités. Tout ce que l'on sous-entend, les moteurs de recherche peuvent maintenant le saisir. Comment est-ce possible, me demanderez-vous ? La réponse tient en trois mots magiques, ontologie, RDF et métadonnées. Derrière ces termes un peu barbares, il y a toute une ingénierie de la connaissance. Les ontologies, c'est une sorte de dictionnaire géant qui décrit les relations entre les concepts. Imaginez une carte mentale, à l'échelle du web tout entier. Le format RDF, lui, est un code permettant d'étiqueter proprement tous les contenus du web, indiquant clairement de quoi il s'agit. En clair, vous écrivez un article sur la truffe, le fameux champignon. Grâce aux métadonnées, vous précisez que Votre truffe appartient au domaine culinaire. Elle est en relation avec d'autres concepts, comme champignons, gastronomie, luxe. Vos métadonnées sont invisibles à l'œil nu, mais pour le moteur de recherche, elles sont une mine d'or. SEO sémantique, le Graal ? Tout à fait. Avec le web sémantique, on passe d'une logique de mots-clés à une logique de sens. Le SEO ne se résume plus à bourrer vos pages d'occurrence, mais à offrir des contenus riches, détaillés, reliés à une toile plus large de concepts. Un moteur de recherche perfectionné va pouvoir comprendre précisément le sujet de vos pages, ce qui les rend bien plus pertinentes et bien mieux ciblées. Mais attention, pas question de tirer un trait sur les bonnes vieilles techniques de SEO. Le référencement sémantique est une couche supplémentaire, un raffinement qui va sublimer votre stratégie existante. Alors, SEO fan, êtes-vous prêt à embrasser cette révolution ? Quelques pistes pour aller plus loin Structurez vos données Utilisez le balisage adéquat, schéma Orguez votre ami, pour que les moteurs saisissent votre contenu Pensez au contexte Ne vous focalisez pas sur des mots seuls, tissez une toile de concepts et relisez-les intelligemment dans vos pages Qualité, toujours Plus que jamais, l'expertise et l'originalité de vos contenus font la différence Le web sémantique est une évolution profonde, le graal du SEO intelligent Vous voulez rester à la pointe de la recherche sur le web ? Alors n'hésitez pas, plongez dans cet univers passionnant et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines astuces Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada